Donc Patricia, la parole est à vous. Merci. Nous sachions enfin de quoi il s'agit, les Congadas, puisque c'est si éloigné de ce que nous avons ici comme histoire au Canada, pas de traces de Congadas, mais au Brésil. Ah oui. Merci Francine. J'ai dit à mes collègues que je pense que cette présentation, c'est une présentation de départ. Parce que je vais partir au Brésil en novembre. Et je vais profiter l'opportunité pour remercier à tous, pour la compagnie, pour les changements des idées pendant les postes de Turin. Et surtout à toi Francine pour ta couille, de ma recherche, de ma personne, de ma famille, de tout. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous présenter juste une petite partie de ma ethnographie sur la Congada. J'avais parlé sur la Congada, mais sur la musique et sur la danse, spécifiquement, sur la performance qui est la Congada au Brésil. Et c'est vraiment un cadeau de pouvoir parler sur la Congada encore. Parce que maintenant, je travaille avec l'esclavage contemporain, qui est un sujet extrêmement intéressant, mais extrêmement lourd de parler sur le Brésil. Il est intéressant de pouvoir parler sur la Congada et me rappeler qu'il y a beaucoup de choses belles et jolies, aussi, à côté du problème de l'esclavage moderne au contemporain au Brésil. Merci à tous. La Congada est une expression artistique à caractère religieux de la culture popular brésilienne. Elle est répandue pour pratiquer tous les territoires nationaux, mais je présente ici la Congada qui se déroule particulièrement dans l'état de Minas Gerais, dans la région du Alto de Paranaïba, où j'ai réalisé ma recherche du terrain, pour faire mon doutorat, entre 2004 et 2005. Ici. Regarde là, le Brésil. En rouge, c'est l'état de Minas Gerais. Et ici, c'est la région du Alto de Paranaïba. C'est une petite région. Ici, c'est la région Ampillé. J'habite exactement ici, à Serra du Savitre. Une petite, petite ville avec 9000 personnes, où 48% se considèrent noir. Mais j'ai voyagé pour toute la région pour regarder la Congada, qui se déroule dans toute la région. Parmi les différents aspects de la Congada, je voudrais montrer aujourd'hui, comme la musique et la danse, élément essentiel de la performance, sont véhicules des sens singuliers de liberté et égalité. Ces sens sont inclus dans chaque aspect de la Congada et sont dus en la mémoire de l'esclavage, qui est rappelé périodiquement par ses pratiquants. Le rythme de la Congada et la signification des versets chantés doivent être analysés à partir de cette mémoire de l'esclavage. Présents dans les zones rurales, urbaines, ici, et dans les boliers des grandes villes, la Congada se compose de différents groupes qui apparaissent régulièrement dans les fêtes religieuses. Traditionnellement, leur défaite en l'honneur à Notre-Dame du Roseur et plus récemment à la louange de Saint-Bénoir. Ces groupes peuvent être appelés Congades aux ternes, aux guardes et courtes. Chaque Congade peut avoir, en moyenne, 30 participants, hommes, femmes, vieilles, jeunes et enfants, et sous le commandant d'un capitaine, le maître, les Congadaires d'un groupe dansent, jouent et chantent dans certains rythmes les versets des louanges au Saint-Honoré. L'origine de la danse, exprimée à travers la catégorie racine, ou raïs en portugais, est une préoccupation constante de Congadaires. L'objectif du groupe est de réaliser des performances similaires à celles qui ont été liées au moment de la fondation de la danse. Ces moments font référence à l'expérience de l'esclavage historique ou colonial, et en particulier à l'apparition de Notre-Dame du Roseur aux esclaves. C'est vénéme mythique et la référence centrale pour penser les croyances et les pratiques liées à la Congade. Les récits de cet événement sont partagés par les Congadaires des différentes régions du Brésil. L'apparition de Notre-Dame du Roseur aux esclaves est le mythe d'origine qui justifie la danse et a un caractérisme particulier particulier de la Congade, absent dans les autres manifestations de la culture populaire brésilienne. Les mythes et la signification qui lui y attribuent n'est pas de trait appréhendé qu'à travers des récits de Congadeus. Sans ces récits, il n'est pas possible de déchiffrer les significations de la performance. Ces récits sont généralement obtenus en dehors des fêtes religieuses, lorsque les groupes ne sont pas une performance, mais quand les Congadeus parlent sur la science et racontent la histoire comme une chose cruciale pour comprendre la tradition de la Congade et leur dévotion. Selon les récits partagés par les Congadeus, l'image de la Sainte Blanche apparut aux esclaves et a resté à leurs côtés dans les moments de tristesse et de lourds, mauré le fait que les seigneurs avaient essayé de les transférer à l'Église construite en son honneur. Son transfert définitif à l'Église a été possible lorsque les esclaves ont conduit la Sainte avec les propres façons de danser et chanter. La préférence de la Sainte pour les esclaves noirs les a transformés en gens de Notre-Dame ou enfants de rosaire et leur donnant la condition humaine que la situation de la captivité leur avait refusée. Il a établi entre maîtres et esclaves, bien que limités à ces moments-là, une condition égale. Le nom Notre-Dame de rosaire fait référence à cette apparition spécifique de Notre-Dame. À la vision de la souffrance des esclaves, la Sainte a pleuré et ses larmes ont été transformées en pétales de rose. L'image de la Sainte dans les fêtes peut être représentée comme une arène. Malheureusement, je n'ai pas ici la scène mythique qui est très jolie, mais vous pouvez imaginer tranquillement. la danse des esclaves est restée dans des groupes de congades qui sont pensées aujourd'hui comme des formes particulières de dévotion à Notre-Dame de rosaire. Un événement qui, périodiquement, est mis à jour dans les fêtes religieuses. Cela permet aux pratiquants de la congade de raviver la conscience d'égalité établie par la Sainte entre Noa et Blanc, aux des esclaves et des maîtres, et qui aujourd'hui peut être transposée à la relation entre employeur et travailleur. La congade révèle que peut-être être possible de trouver dans l'expérience de l'esclavage éléments qui permettent que la construction d'une cosmologie sociale où les Noirs ou les décédents d'esclaves apparaissent d'une manière socialement reconnue. L'esclavage, rappelé par des congadeiros à travers les performances, n'est donc pas seulement un espace où l'esclave se définit comme victime, où il peut valoriser, c'est aussi l'espace de l'esclave comme agent de transformation de sa réalité. Après tout, ce sont eux qui, par leur danse, ont gagné l'amour de Notre-Dame, révélant leurs valeurs positives, ce qui les permet d'occuper d'un ordre social brésilien une place d'honneur et respect. Les souvenirs de cet événement mis à jour périodiquement par les performances des congades ont un potentiel de contestation des inégalités sociales vécues par les pratiquants de la congade aujourd'hui. La contestation, cependant, ne cherche pas à rompre l'ordre établi, mais à inclure les congadeurs dans cet ordre d'une manière valorisée et respectée. C'est plus une forme de résistance qui repose sur la négociation pour la quête de reconnaissance sociale que sur la confrontation. Je voudrais mentionner ici, entre parenthèses, qui est la capoeira comme autre manifestation culturelle noire brésilienne est également marquée par la non-rupture avec l'ordre établi. À partir de l'analyse de Laetitia Reis, par exemple, les coupes dans la capoeira expriment la résistance des noirs devant la société slavagiste. Cette résistance a favorisé les possibilités de négociations en détruisant de la confrontation directe. Dans la capoeira, ainsi comme dans la congade, les corps est perçus comme un support de la mémoire et ils parlent de l'esclavage. Les mouvements appelés « ginga » dans la capoeira, vous connaissez la capoeira ? Oui, la ginga qui est le mouvement plus basique de la capoeira, expriment cette opposition entre négociation et confrontation. La ginga a transformé la capoeira en un mélange de lutte, joue et danse qui est née au sein de l'esclavage à partir d'une enquête des esclaves pour reconnaissance sociale et autonomie. Les points de vie sur l'esclavage ou l'utilisation de la mémoire de l'esclavage à travers la congarde contrastent avec les approches où l'esclavage est conçu exclusivement comme un ensemble d'associations négatives parce qu'elle a s'oublié et laissé derrière. Et n'importe quelle tentative de la rappeler devient un obstacle. L'oubli de l'esclavage peut être en évidence dans les études des religions d'origine africaine au Brésil, comme l'analysie de Carval sur les lieux des coups de chambres de l'esclavage. Son objectif était de reconstruire la notion de modernité à partir d'une histoire culturelle des esclaves, en particulier les esclaves noirs, dans le monde moderne. Gilroy propose les percevoir comme des agents ayant des capacités cognitives et de l'histoire intellectuelle, ce qui leur a été rejeté par le racisme moderne. Les Congadéros racontent et mettent à jour un mythe d'origine qui reconnaît la capacité d'agir des esclaves. Les Congadéros montrent d'une manière créative et sophistiquée par laquelle les esclaves pourraient transformer la réalité pour questioner à partir du mythe les positions sociales rigides que prévalaient pendant l'esclavage. Il convient de mentionner que mon intérêt pour la Congada a émergé d'une tentative de trouver l'Afrique au Brésil, en particulier de trouver différentes expressions de culture africaine dans l'État de Minas Gerais. Un État présenté par Roger Bastud et Florestan Fernandes à côté du Rio de Janeiro, Bahie et Saint-Paul comme une province noire de la nation. Si l'effort d'analyse pour chercher l'Afrique à Bahie est commun, par exemple, pourquoi ne le faire pas à partir de Minas Gerais ? Je pensais pendant mes études pour faire le projet de doutorat. L'héritage africain possiblement sera avec les aspects d'esclavage. C'est pourquoi il fait sens d'analyser les villes où la présence de l'esclavage africain avait été importante. Je cherchais contextes qui me permettent d'identifier quelle stratégie de résistance à la discrimination pourrait être établie par la partie noire des villes de Minas Gerais. À ce moment, je me suis demandé si ces stratégies ne seraient pas liées à la construction d'une tradition ou d'un rituel ou d'un mythe d'origine lié à une origine africaine. La recherche sur la Congrade a révélé la possibilité de valorisation du descendant d'esclaves de Noir à travers de l'ouverture de la mémoire de l'esclavage et non pas en dépit de celle-ci, sans qu'une supposée ascendance africaine soit mentionnée dans ce sens. L'esclavage est la principale référence pour les Congadés. Pourquoi ? Et à travers de l'esclavage que les Congadés pensent la pratique de dévotion. Dans l'Haut du Paranaïbe, en Minas Gerais, l'esclavage est exprimé à partir de la catégorie « Captivité ». Il constitue un ensemble d'idées sur un contexte marqué pour la exploitation, la discrimination, la violence, les manques de liberté et d'autonomie productive. La captivité peut être retrouvée dans le passé lointain, lorsqu'il est associé à l'esclavage colonial ou historique, qui a touché principalement les esclaves menés d'Afrique, ou dans le passé proche, où il n'y avait plus l'esclavage légalisé, mais des fermes contemporaines de l'esclavage, telles que l'esclavage pour dette. Ces formes ont atteint des travailleurs ruraux d'autres régions du pays qui, des années après l'abolition, allaient travailler dans l'implantation du café de Minas Gerais et ont été soumis à des privations et des discriminations similaires. La captivité perd un signe de certaines hypothèses d'infériorité des esclaves et qui, dans la région étudiée, atteillaient des préférences les noirs, mais pas exclusivement. Comme une danse d'origine esclave, la Congrade réune aujourd'hui tous ceux qui identifient dans leur histoire familiale des situations d'exploitation et de privation attribuées à la captivité. Donc, les Congrades réunissent les descendants des esclaves coloniaux, ainsi que les enfants et petits-enfants de ces travailleurs qui ne se considèrent pas noirs, mais reconnaître l'esclavage comme une partie importante des parcelles du groupe. Pour ces personnes qui, en général, sont pauvres et occupent les postes inférieurs de l'institut social, rejoindre des groupes de Congrade pendant les fêtes religieuses les permettent de rappeler périodiquement l'apparition des Nord-Cedan du Roser et de mettre en place dans le présent, entre les employeurs et les travailleurs, la conscience d'égalité établie par la sainte entre maître et esclave dans le passé. C'est une façon de cultiver une mémoire d'esclavage qui transforme et restaure l'estime des descendants d'esclaves soumis à l'esclavage contemporain ou colonial. En plus, c'est un moyen de contester et de dénoncer les situations de privation de l'exploitation et de la discrimination vécues par les Congradaires d'aujourd'hui ou par les ancêtres. Voilà la performance. Pour réaliser la performance et exprimer leur dévotion, les membres du Congrad se divisent en capitaines, vice-capitaines, ceux qui jouent des instruments, les danseurs, les chanteurs et ceux qui portent un drapeau contenant les images de notre pédème du Roser et de quelques autres saintes honorés pendant la fête. Le capitaine se doit de coordonner la performance du groupe et le vice-capitaine de les remplacer si nécessaire. La coordination consiste à réguler le rythme des instruments à travers les siffles, crier des versets auxquels doivent répondre les autres danseurs du groupe et guider les pas du Congrad aux différents moments de la fête. Dans tous les groupes, les Congradaires utilisent des vêtements colorés, jouent une gamme d'instruments et utilisent certains accessoires, comme des chapeaux et des bandes attachées sur les vêtements. Chaque groupe est composé de ces éléments et une forme particulière. Tous ces éléments qui comprennent une variété de rythmes se rapportent à la mémoire de l'esclavage et à la partition de la sainte et au moment mythique que j'ai mentionné. L'objectif de ces groupes est de réaliser une performance similaire à ce qui a été fait dans la partition mythique de Notre-Dame du Roser, quand les quatre groupes de Congradaires ont essayé de prendre la sainte à l'église et seulement un a réussi. Chaque groupe avait une façon particulière de jouer et d'enser, ce qui a donné à chaque Congrad un style propre. Les styles se réfèrent à la façon ou la manière d'effectuer la performance. Ils comprennent des instruments, les rythmes, la danse, les chants et les vêtements. Les styles de Congradaires qui ont participé à l'apparition de la sainte sont considérés comme traditionnels et qui sont les Mozambiques, les Congos, les Catopères et les Villans. Aujourd'hui, chaque Congrad doit correspondre aux quatre styles originaux, soit dans la danse, dans les vêtements, mais surtout dans les instruments rythmiques. La diversité des styles révèle la complexité interne à la Congrad et m'a permis d'apprendre sa richesse culturelle. En même temps, la diversité révèle un groupe subalterne internement diversifié et plein d'ambivalence qui affectent les formes de résistance créées par lui. En quête pour la performance proche aux styles traditionnels, les capitains disputent entre soi qui est le capitain capable de créer la performance plus authentique, c'est-à-dire la performance qui a été faite par les anciens esclaves. Ces disputes créent façon culturellement diverse de mettre à jour l'apparition de la sainte. La diversité apparaît également dans les différentes versions de l'apparition de Notre-Dame de Roser. Chaque capitaine a une inversion de l'histoire. Mais, par l'instant, je veux mettre en place la complexité pendant les différents styles de performance du congrès. Ici, les versets. La musique est donc un élément important de la performance qui, avec d'autres éléments, permet au groupe d'être identifié avec des styles spécifiques qui veulent représenter, marquant la différence entre les congrès. La musique pourrait être divisée en mélodies et versets. La mélodie est le résultat de la manière de jouer des différents instruments qui composent chaque groupe. Les versets chantés par les capitains du congrès ouvrent la mémoire de l'esclavage et racontent des moments liés à l'apparition de Notre-Dame de Roser, comme c'est possible de regarder ici, toujours en référence à l'époque où elle sera transformée par l'apparition de la sainte. Tous les versets doivent être établis par les capitains du congrès qui doivent créer des rimes à partir de sa connaissance spécifique de la tradition, tradition des louanges à la sainte et à autres saintes comme Saint-Benoît. À travers les versets, les congrès saluent la dame de Roser dans les temples de la fête. C'est à travers les versets que les congrès peuvent demander des bénédictions pour les gens et les maisons où les congrès passent. Ici, les premiers versets en référence directe à l'apparition et ici, la référence directe à la scène mythique de Notre-Dame de Roser quand elle a pleuré et ses larmes ont tombé comme pétales de rose. Il est impossible de dénoter les versets spécifiques pour chaque style. Ils sont spécifiques à chaque capitaine et peuvent transmettre la signification de la liberté et de l'égalité. Dans la parution de Notre-Dame, seulement les groupes dans les styles du Moçambique ont réussi à accompagner la sainte à l'église construite en son honneur. C'est établi une hiérarchie entre les styles des congrats donnant au Moçambique une primauté sur les autres. Dans les fêtes religieuses, les congrats normalement défilent en procession à travers la ville. Les groupes représentant les consambiques doivent être les premières dans les cortèges. De même, lorsque les congrats portent l'image de la sainte à l'église, ce sont les groupes de Moçambique qui doivent conduire l'image à l'hôtel. suivis par d'autres groupes dans une mise à jour de l'événement mythique qui a donné lié à la congrats comme une forme de dévotion. Aujourd'hui, les groupes doivent faire un certain nombre d'ajustements afin d'atteindre la performance. Pour ce motif, ils peuvent se distancier de la performance originelle qu'ils veulent représenter. Un exemple concerne la difficulté de trouver ou de fabriquer des instruments identiques à zé utilisés par les premiers danciers de la congrats, les anciens esclaves. Les tambours originaux ont été faits de cuir des vaches et des boas, ce qui permet d'obtenir un timbre específic et plus grave à la différence de ce qui est obtenu sur des futes plastiques et métal. La mélodie originale de Moçambique était obtenue à partir des tambours, de la guitare, de l'accordéon, du tambourin, des pichets, des patogongos et des moringas. Ici. Le patogongos est un hochet chargé dans les mains et qui ressemble au tamis utilisé dans les activités manières dans la période coloniale pour séparer l'or du cavier. Les moringas sont fabriquées à partir des petits hochets et sont liées aux genoux et chez vules des danseurs. Les équipements des moringas doivent taper des pieds sur le sol regardant la touche du tambour. Ce sont deux instruments, les patogongos et les moringas, qui donnent au Moçambique un rythme spécifique différent des autres styles. Je vais vous montrer rapidement. Mais... Je ne veux pas le charler. Ah, merci. Ah. Oh, Dieu. Ah. Les moringas le frêlant, frêlant. Le moçambique original a été dansé uniquement par les plus âgés qu'on appelait « prêtouvelos », personnes à qui les congrès attribuent l'ancienneté et la sagesse. Cela accentue les caractères traditionnels du style moçambique. Les vêtements des premiers danseurs étaient en blanc. Ils portaient des joupes, un foulard noué autour de la tête et ont dansé en cercle. C'est difficile d'obtenir des instruments semblables originaux et est également difficile de faire correspondre précisément les vêtements. Les jeunes danseurs, par exemple, peuvent refuser d'utiliser la joupe et un foulard. Ah, ici, là, as moringas. qui se dit On va voir que les rythmes vont augmenter graduellement. Un autre résultat traditionnel de la congarde est les quatre paires, ou quatre paires, ou quatre pieds. Dans la hiérarchie de la congarde, il est situé à côté des congades qui, pendant l'apparition de la sainte, ne pouvaient pas bouger son image. Le nom « quatre paires » a été obtenu à partir de la danse originale, quand les congades d'eils ont dansé accroupi. Dans ce style, des tambours, des tambourins et l'accordéon jouent en rythme rapide, ce qui est accompagné par la sonorerie des tambouris, un instrument spécifique du catopé simulé en avoir des chaussures touchés avec les mains. Malgré les esforces des esclaves du catopé original, ils ne pouvaient pas transporter la sainte, qui était né immobile, ou au sein de ce style. Le vêtement original spécifique du catopé n'est pas mentionné par les congades. Actuellement, les groupes du catopé ne représentent pas la danse accroupie. Ils marchent et jouent rapidement. Dans certains catopés aujourd'hui, le rythme est obtenu en augmentant le nombre de tambours au sein du groupe, ce qui établit une distance du catopé original. Pour cette raison, les groupes avec beaucoup de tambours peuvent être réappelés « scola de samba » ou « école de samba » en français, une désignation péjorative qui marque la distance du groupe au modèle traditionnel des congades. l'indemiche c'est la position de tambours àundó. Phi b et ba » La chanée « c'est pourquoi j'ai l' underestimate de samba » ou « écesse » ou « é By » ou « é ». Яtou aού « lun et nous » ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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